Je vais faire un petit menhir, que les bretons n'appelaient pas menhir parce que c'est offensé. Donc la particularité là c'est que je prends un petit carlet en bois de travers, c'est-à-dire que c'est pas en bois de fil, j'ai le cœur de l'arbre par ici. Et du coup je cherche vraiment la veine qui m'intéresse dans ma proportion. Donc là ça va être un mouvement, je mets ma pointe toujours à droite pour avoir un petit mouvement du bois là-dedans. Un peu perpendiculaire à la base et après presque vertical sur la pointe. Du coup ça se tourne un peu différemment que la bois de fil. C'est pas très macadémique mais ça marche. Là je vais chercher mon plus gros diamètre. à peu près cette proportion là, un tiers de cinquième. Et après là la difficulté c'est que je vais, si je travaille pas bien proprement doucement, je vais arracher vachement la fibre dans ce sens là. Et faire des éclats très facilement juste à ce niveau là, ou par ici sur le plus gros diamètre. Du coup je commence un peu fort comme ça mais après il faut que je réduise un peu la cadence. Après une fois que j'ai le gros diamètre, je mesure rien et tout. mais je cherche mes bonnes proportions sur la longueur et l'épaisseur. la forme est encore un peu dégueulasse. Là je suis presque à mon diamètre maxi. Là faut que je fasse gaffe maintenant que j'ai pas d'éclats trop gros quoi. C'est facile de faire des petits éclats là mais il faut que je fasse attention. Maintenant je vais chercher la bonne proportion et la bonne forme quoi. Après je vais vraiment affiner la courbe parce que je passe à une pièce très simple. Il faut que les proportions soient bonnes et que les courbes soient propres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai encore un petit peu enlevé et il faut vraiment que je fasse gaffe de ne plus faire d'éclats quoi. Sinon, vite ça fait un petit millimètre, un petit millimètre à enlever. Et après, la difficulté c'est d'avoir vraiment une belle courbe de la base de ma pièce jusqu'à la pointe, sans cassure, sans flottement, sans plat. Du coup, là les proportions pour moi sont vraiment pas bonnes encore. Le sommet de la pièce, la base, vraiment une belle courbe. Et je passe beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, mais il faut y passer du temps pour que ça soit le plus propre possible. Le plus joli à l'oeil. Et quand je vois, des fois je revois des vieux menhirs que j'ai fait et que j'ai pas vendus ou quoi. Là, je vois bien la différence d'évolution, de courbe, de proportion. Bon, je vais quand même progresser un petit peu. Là, je racle pas, je fais vraiment une place un peu comme une plane. Et il y a un endroit, comme c'est en bois de travers, du coup, si vraiment j'étais perpendiculaire, il faudrait vraiment que je remonte de chaque côté. C'est un peu ce que je fais, mais comme là je suis à 45 degrés, il y a un endroit où c'est un peu bâtard. Ouais, ça fait vraiment, je peux relever la fibre d'un côté et la coucher de l'autre. Du coup, il faut vraiment avoir une belle coupe et c'est pour ça que je finis au racloir, après pour avoir vraiment quelque chose de parfait. Là, la base est pas encore très belle, ça commence à venir. Oui, ça commence à venir. Oui, ça commence à venir. Oui! C'est une belle belle belle. Oui! Je t'aime bien. Et là, une bonne 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 bonne. On a la base des deux étangs, c'est d'être une bonne 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 bonne. Et en fait dans l'idée quand je fais mes textures, je ponce pas, sinon je désaffûte ma fraise tout de suite, du coup il faut que j'ai vraiment une finition la plus parfaite pour que derrière, après avoir fait mes textures, je vais poncer, mais juste à la ponceuse autour, du coup faut pas que j'enlève des grosses traces et que ça soit facile à poncer et rapide. Donc j'en suis que je m'approche de la forme à peu près bonne et donc là c'est vraiment un kiff pour moi dans ce genre de pièces, c'est de prendre le temps au racloir, d'affiner la courbe, d'enlever un demi-millimètre là, un demi-mètre là, c'est vraiment… et d'un coup tu sens que t'es pas loin de la vérité quoi, d'avoir une belle proportion, là je suis pas complètement convaincu mais ça s'approche. j'ai vachement changé aussi depuis le début de cette pièce, où c'est que je passe le point haut, quelle proportion à peu près j'apprécie, après c'est vraiment des histoires d'habitude d'œil, on voit rapidement si c'est bon ou pas quoi. C'est bon, c'est bon. On va chercher la bonne largeur de texture quoi. pas trop haute, pas trop basse, parce que c'est la bonne position dans la pièce. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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